Je me présente aujourd'hui devant vous car j'ai annoncé il y a près de 18 mois que je serai candidat à cette prochaine élection municipale. Ce ne sont plus les élus tout-puissants qui décideront pour vous sous prétexte que vous les avez élus. Je suis électeur, je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je voudrais que les gens se positionnent par rapport à la réforme des retraites actuelle. Je ne vais pas la finir de votre décision. A qui allez-vous vous rallier après vous ? Il n'y a pas d'appartenance politique sur votre tract Agissant et sur votre page Facebook, vous êtes sur La République En Marche. Alors est-ce que vous représentez, vous êtes adoubé par La République En Marche ou est-ce que vous êtes apolitique ? Parce que là c'est bizarre quand même que ça n'apparaisse pas sur l'agissant, il n'y a pas d'étiquette. Vous parlez d'incertation, vous derez concerté. On ne voudra pas voter pour un vote de qui. Si vous avez un problème avec des questions, vous dites que vous avez un problème avec des questions. Et je vais quand même répondre aux personnes qui ont pris la décision de quitter la salle et qui m'avaient posé une question. Je pense que la réponse peut-être qu'elle vous intéresse malgré tout. J'ai pris la décision de partir avec cette équipe et tous, ils m'ont tous dit. On part mais sans étiquette. Tous. Maintenant en effet, et dans la presse, pour rien cacher, on a, je crois qu'il y a deux mois, notamment à l'issue du porte-à-porte, on a le modem qui, notamment avec notre député, qui a annoncé, qui soutenait notre démarche. Ils ne soutiennent pas Franck Fontaine, ils ne soutiennent pas Jean-Paul Chebilleux, ils soutiennent la démarche de concertation. Et ensuite on a aussi reçu le soutien, il y a un mois je crois, de La République En Marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !